Bonjour, je m'appelle Hany Bury, je suis enseignant et chercheur à l'Institut Transforme, où je suis actuellement responsable d'une étude sur le confort au travail. On observe aujourd'hui que l'environnement de travail est en train de changer. L'Institut Transforme s'est donné pour mission d'analyser dans un premier temps cette évolution, de comprendre les nouveaux besoins et, finalement, de proposer des solutions pour y répondre. Alors, quels sont les facteurs qui influencent l'environnement de travail ? Ça dépend du profil de l'usager, de son type d'activité, mais aussi, c'est important, de l'aménagement des locaux et du mobilier à sa disposition. Il est clair que l'on a des phases de travail qui peuvent être assez différentes. On est parfois dans un mode d'échange avec les collègues, en mode collaboratif, et puis, on peut, à un autre moment, avoir besoin d'intimité, de concentration, d'isolement. Alors, l'idée, c'est de proposer un environnement où l'on peut être amené à changer de place de travail selon les besoins, avec un mobilier qui va s'adapter à chaque situation. Et pour être plus efficace, on a choisi de travailler sur place dans nos propres bureaux. Le matériau avec lequel on travaille, c'est du contreplaqué, donc bon marché et léger. On peut découper avec une machine à commande numérique. Ça nous permet d'essayer des formes, des assemblages, et de les corriger très facilement et très rapidement, si nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut le voir ici, pour l'ensemble du mobilier, nous avons utilisé ce mule contreplaqué 12 mm. L'ensemble des assemblages sont bois-bois, encastrement, sans col, ce qui permet un montage facile et aussi une polyvalence dans l'utilisation. Parmi les éléments qu'on a créés, il y a une petite table de formes pas tout à fait rectangulaire. Ça permet d'obtenir des géométries et des configurations intéressantes lorsqu'on décide d'en combiner plusieurs. On peut alors composer des ensembles de plus grandes dimensions, qui favorisent bien sûr les échanges de groupe et la collaboration. À côté de ça, on a également imaginé des postes de travail, un peu comme des niches, qui permettent de se tenir plus à l'écart. Ces postes sont constitués d'un plan de travail réglable en hauteur, auquel on a associé des éléments de rangement, modulables aussi. Et puis on a dessiné du mobilier pour répondre à des situations plus informelles. On peut par exemple imaginer des discussions à deux ou trois, debout autour d'une table, sans oublier bien sûr les lieux pour la détente. La table pour les poses café, ou encore une niche de repos avec un petit canapé à coller à des étagères. C'est un des coins que je préfère pour travailler, lire, me reposer. Enfin, on a réalisé des types d'isoloirs, qui peuvent s'avérer extrêmement utiles quand on a besoin de se mettre vraiment à l'écart. Par exemple, quand on téléphone ou pour des réunions en ligne. Comme ça, on est sûr de ne pas déranger ou d'être dérangé par les collègues. Voilà, ce sont des pièces de mobilier expérimental. Le contreplaqué, d'ailleurs, l'exprime très bien. Et ce mobilier pourra être amené à évoluer encore et davantage dans le futur. Merci.